Bienvenue à tous, aujourd'hui nous sommes le 15 mars et avant de procéder à mes vidéos que vous devez vous montrer à tous comptes notamment, j'aimerais porter plainte mais je sais pas de quelle manière que je pourrais l'interpréter parce que hier j'ai été victime d'acharnement sur moi, oui. C'est pas la manière dont j'ai perdu, j'ai trouvé que ces trois joueurs là ont en quelque sorte organisé une seule dette pour que ce soit Ricky qui gagne. Deux joueurs là-dedans ne se sont pas battus, ils se sont laissés frapper et Ricky lui s'acharnait plus sur moi que sur les autres. Fait que pour moi ça fut disons plutôt difficile de gérer ça. Mais attention, la deuxième vidéo là va être vraiment frappante, frappante parce que les deux vont s'en prendre à mouilles. Les deux vont s'en prendre à mouilles, même s'il y en a un des deux, ils vont donner quelques coups mais ils vont s'acharner sur moi pour que je perds. On était à trois joueurs, Josh, Ness, avec Mustapha qui est Kirby. Puis Mustapha je me demande si ça sera pas l'un des joueurs de Mario Kart Wii que j'aurais déjà croisé auparavant dans les batailles en équipe. parce que j'en connais pas d'autres qui se nomment Mustapha. Fait que selon moi ces deux là me connaissaient puis ils se sont mis à deux pour me vaincre, à deux. Puis ils devraient être pénalisés pour ça. Là voyons voir ici, déroulement de match. Regardez, ils vont juste se promener et donner des coups dans le vide. J'allais pas me dire que ça c'est, 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 c'est organiser cette affaire-là. Je faisais exprès pour se faire frapper. Puis il y en a qui restaient inactifs aussi. Même si ça bougeait un peu, ça reste inactif pareil. Hein, vous vous trouvez pas ? Regardez, ils se laissent carrément frapper. Ils se battent pas. Ils veulent pas se battre. Puis ils font exprès pour que ce soit nous deux qui sommes en sorte d'une dette. En sorte d'aide organisée. Regardez, vous voyez, quand que je meurs, il faut rien. Ils font juste se moquer de moi. Moi, je trouve ça vraiment déplacé. Tu sais, ce qu'il est capable de faire, c'est de m'attraper au lieu d'essayer une frappe, comme d'habitude. Ils imitent, ils imitent les Japonais. Tout simple que ça. Mais c'est pas, c'est pas la sudden date qui m'a dérangé. C'est le déroulement du match qui m'a dérangé. Parce que je suis victime d'acharnement. Puis d'inactivité en même temps. Fais-moi pas dire que les autres se sont pas battus, ces deux-là. Un Ricky, puis l'autre, c'était Zé-Zéro. Hey! C'est quoi, ça? Quelqu'un peut m'expliquer? Mais en tout cas, ça, c'est ma première plainte. Que je mettrais ça sur une playlist, ça. C'est sûr et certain, pas que le monde voit ça. Parce que je veux qu'on lutte contre l'acharnement et l'inactivité en ligne. pour enrayer ça une bonne fois pour toutes, parce que moi, j'en deviens tanné. J'en deviens intanné, puis que c'est insupportable. Je veux qu'on fasse quelque chose pour ça. Pour qu'on mette un terme à ça une bonne fois pour toutes. Je veux savoir s'il y a déjà eu des peintres pour ça. J'aimerais savoir. Parce que je veux qu'on lutte tous ensemble contre des gens qui s'acharnent sous nous. ou bien des gens qui restent inactifs, qui ne se battent pas sur l'arène. Ils font juste de promener de gauche à droite. Je me demande à quoi ça sert, par exemple, cet onglet-là dans les statistiques. Si ce n'est pas appliqué. Moi, je suis quelqu'un qui se bat contre tout le monde. Bon. Dans la prochaine vidéo, ma plainte numéro 2, là, là, vous allez vraiment voir ces croix de l'acharnement sur un même joueur. Je voudrais savoir s'il y a eu des pénalités pour ce geste qui va suivre. Attention, ça va vous choquer. Merci. 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 Merci.